Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder la conclusion générale de ce cours. Je vais d'abord vous rappeler les objectifs que nous avions énoncés au début. Essentiellement, vous donner des bases en programmation concurrente. Je vous rappelle que c'est un modèle de programmation qui est de plus en plus utilisé et c'est plus ou moins un prérequis pour un certain nombre de spécialités de master, en particulier système d'application répartie, sciences et technologies de logiciels ou système électronique et système informatique. Et aussi pour la spécialité SFPN qui travaille sur les problèmes de sûreté de fonctionnement et de stabilité numérique. Le langage support de ce cours, c'est Java. Donc Java a l'avantage de faire partie de ces langages qui proposent une mécanique de base de gestion de la concurrence, avec un certain nombre de bibliothèques et qui font qu'en fait, on peut s'intéresser au parallélisme dans ce monde qui est un monde un peu idéalisé. Alors, c'est très pratique, même s'il ne faut pas s'y habituer parce que, en fait, les environnements réels que vous allez trouver, souvent, le parallélisme n'est pas mis en oeuvre au niveau d'un langage, mais il est mis en oeuvre au niveau d'un système d'exploitation. Et du coup, vous avez des variantes entre les différents systèmes d'exploitation. Par exemple, si vous êtes sous une X, vous n'allez pas créer des threads ou des processus en faisant new d'un objet de type renable ou collable, mais en fait, en utilisant une primitive qui s'appelle fork et derrière, en général, en l'associant avec un exec, ça, c'est pour un processus, où vous avez p-thread-create, enfin, des choses comme ça, où vous allez pouvoir créer également des threads. Mais vous voyez, ce n'est pas les mêmes bibliothèques et en gros, vous sortez du monde du langage de programmation. Donc, en fait, par exemple, en C, le parallélisme n'est pas géré par C, il est supporté par Unix ou, par exemple, des bibliothèques POSIX avec lesquelles vous liez votre programme en C. Alors, bien sûr, il vous reste énormément de choses à apprendre. On n'a fait que construire les grands principes. Et qu'est-ce qui reste ? Bien évidemment, c'est la programmation répartie. Vous verrez que, si ça vous intéresse, tous les problèmes que je vous ai énoncés en pensant que l'exécution, elle avait plusieurs fils d'exécution locaux au sein d'une même machine, d'un même processeur, eh bien, ça va rester vrai. Sauf que les solutions ne sont pas toujours exactement les mêmes et, en particulier, ce nombre de trucs qu'on a vus pour gérer les terminaisons avec des variables partagées, etc., ça ne marche plus du tout en répartie parce qu'il n'y a plus de variables partagées, il n'y a plus d'espace mémoire, comme pour tout le monde. Mais, en fait, malgré tout, ces bases vous seront utiles. Elles vous seront également utiles pour ce qu'on appelle la programmation réactive ou événementielle, où vous réagissez à des événements. Et, en particulier, la programmation de ces bestioles, là, nos fameux smartphones, eh bien, est régie par de la programmation réactive. Rappelez-vous que, aussi, la taille des applications est rarement maîtrisable par un individu. Et c'est encore plus vrai des systèmes concurrents que des systèmes séquentiels. Rappelez-vous que la durée de vie de ces systèmes a tendance à croître et que, du coup, il y a besoin de maintenance. Rappelez-vous que toute activité logicielle a un coût et que, finalement, quand même, le développement, c'est une activité économique. Et vous serez bien content que ce soit une activité économique parce que, potentiellement, j'espère, elle vous fera vivre. Bref, le développement, c'est compliqué et le produit n'est pas si virtuel que ça, même si, finalement, on ne peut pas toucher un programme, à part, peut-être, toucher le support magnétique ou optique ou tout court qui le stocke, il y a quelque chose de réel et, en particulier, quelque chose qui vit, surtout si le produit dure un certain temps. Alors, du coup, il faut faire un petit peu attention aux approches de développement. Il y en a qui sont maladroites. Vous avez le stade artisanal, vous avez extrêmement peu de standards et vous avez extrêmement peu de méthodes. D'ailleurs, il y a des modèles de fonctionnement des équipes de développement qui définissent la maturité de ces équipes avec différentes notes, différents niveaux qui vont de initial à maîtriser. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, simplement, si on veut voir un cycle de vie de logiciel, donc un cycle de vie de logiciel, c'est ce qui va se passer depuis le moment où on va avoir l'idée de logiciel jusqu'au moment où on va le livrer, par exemple. Mais, en fait, ça, c'est un des cycles. C'est le cycle en vie. Il y en a plein d'autres. Et, en particulier, ce cycle, il oublie que derrière, il y a une phase de maintenance. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui se font. On fait des spécifications. On fait une conception préliminaire. Puis, on la détaille. Puis, ensuite, on code. Puis, on teste le code de manière unitaire. Puis, on fait des tests d'intégration. Après, on fait l'intégration. Et puis, on valide le système complet. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, quand je spécifie mon système, je dois être capable de dire, ben voilà, si mon système respecte cette spécification, je souhaiterais que le jour de la recette, je lui fasse faire ceci. Ici, la conception préliminaire, je vais avoir des sous-systèmes partiellement intégrés. Voilà ce qu'il doit être capable de faire. Et ici, la conception détaillée, classe par classe, par exemple, je vais pouvoir être capable d'associer des tests unitaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des relations fortes entre une phase de conception dite descendante et une phase de réalisation dite ascendante. Il y a quelque chose qu'on appelle le génie logiciel. Et je trouve qu'une manière définie de le génie logiciel, qui est quelque chose d'extrêmement important, c'est de répondre à deux questions importantes. Et je les exprime en anglais parce qu'il y a une jolie ergonomie de ces deux phrases quand elles sont mises ensemble. Am I building the right system and am I building the system right ? Suis-je en train de faire le système qu'attend l'utilisateur ? Right system. Suis-je en train de faire le système correctement ? C'est-à-dire avec le moine bug. System right. Cela amène un certain nombre de questions qui sont indissociables sur les aspects techniques. D'accord ? Sur d'autres aspects qui sont économiques, contractuels, relationnels, organisationnels, etc. Et vous aurez à acquérir ces principes. En gros, si vous avez de mauvaises pratiques, pendant le projet, c'est ça qui va se passer. Mais on pourrait dire que ce n'est pas grave si le projet fonctionne après, c'est un mauvais moment à passer. Non, parce qu'à la fin du projet, en général, la boîte est un peu KO et très vite, elle est obligée de faire la manche. Elle s'effondre et vous vous retrouvez à la rue. D'accord ? Donc, vous voyez que les entreprises qui ont vraiment de trop mauvaises pratiques, elles ne tiennent pas les délais, elles ne tiennent pas les coûts et elles ne s'en sortent pas. Et donc, en fait, ça veut dire que la programmation, c'est une activité mais qui ne se pratique pas en solo. Et donc, vous, vous voyez des langages de programmation, vous voyez ici des techniques de programmation, on parle de la programmation concurrente dans ce cours, mais il faut voir qu'il faudra être capable de les pratiquer dans un contexte de travail en équipe. Au jour d'aujourd'hui, il est impossible d'imaginer qu'on développerait une application tout seul. Ben, terminons. Je vous rappelle que la programmation séquentielle, c'est quelque chose qui est déjà difficile, surtout pour de grosses applications, mais que la programmation concurrente, qu'elle soit parallèle, qu'elle soit répartie, c'est plus difficile encore. Et les systèmes actuels requièrent en plus, parfois, des contraintes liées à ce qu'on appelle de l'embarquement, des limites en utilisation du processeur, en utilisation de la mémoire, en possible énergie. Typiquement, un téléphone, vous avez une batterie limitée, vous avez des processeurs moins puissants et vous avez une quantité de mémoire inférieure à ce que vous trouvez sur un gros calculateur. Des problèmes de mobilité qui fait que vous vous promenez avec des dispositifs, des problèmes de résistance aux pads. Quand vous avez un programme parallèle qui s'exécute pendant un jour sur 365 machines, c'est exactement comme si vous aviez un programme qui tourne sur une machine pendant un an. Vous imaginez difficilement que sur un an d'exécution, votre machine ne va pas devoir redémarrer. Et bien, ça veut dire qu'un programme qui s'exécute sur 365 machines a de grandes chances d'avoir une des machines qui redémarre. Et bien évidemment, c'est encore pire quand ça s'exécute sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de machines. Et enfin, vous avez un dernier point, je l'aborde juste pour votre culture générale, c'est l'hybridation où vous avez des programmes dits hybrides qui vont fonctionner dans le monde informatique qui est un monde discret mais qui peuvent être amenés à interagir avec des éléments extérieurs au système, des dispositifs physiques par exemple, qui eux s'expriment en continu. Et puis, il y a plein d'autres problèmes qui rendent les choses extrêmement compliquées. Je t'aimerais donc par un conseil. Si vous voulez maîtriser la programmation, concurrente ou pas, et bien, vous avez intérêt à faire des heures de vol. Ces heures de vol, c'est une pratique régulière. Donc, faites des exercices régulièrement. N'hésitez pas, ne reculez pas. C'est ça qui va vous donner de la confiance en vous et de la fluidité dans la manière de raisonner. Et le jour de l'examen, bien évidemment, ça va se retrouver de manière très positive. La concurrence est encore plus compliquée. Donc, pratiquer plus, et il y a encore plus d'heures de vol. Et voilà. Donc, c'était la dernière séquence de ce cours et je vous remercie de votre attention.